Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter votre personnalité, votre association et votre stand à nos lecteurs de bonde-aulnay.com ? Oui, je suis Robert Halifax, secrétaire général et trésorier d'Aulnay Environnement. Notre association est une association qui s'occupe de l'environnement sur Aulnay, le bien-être, la tranquillité, les constructions. Nos objectifs sont importants, c'est d'être le relais entre la ville et les citoyens. Notamment vis-à-vis de l'environnement, de l'environnement de l'Essoubois. De l'Essoubois est bien entendu en collaboration aux villes environnantes, ainsi que, aussi bien que sur le canal de l'Ourque, que sur le long de la voie de chemin de terre. Donc ça couvre tout le territoire de l'Essoubois ? De l'Essoubois, oui. Alors, une question concernant la journée d'aujourd'hui et de demain, c'est la fête du canal de l'Ourque-Bleu. Donc il y a plusieurs stands qui expliquent un peu comment on pourrait préserver au mieux l'environnement. Donc on parle de recyclage, on parle de l'environnement, de tout ce qui est bois, tout ce qui est le reste de la forêt de Bondy. Donc on parle également de tout ce qui pourrait nous permettre de mieux préserver la planète en général. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une journée indispensable pour l'Essoubois, mais pas seulement ? Ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller encore plus loin aujourd'hui pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser par rapport à l'environnement ? Nous, notre objectif principal, c'est de préserver la première denrée qui va manquer dans quelques années, c'est l'eau, qui est quelque chose d'important. On a sur notre territoire quand même trois rivières assez importantes. On commence par le canal de l'Ourque, qui est propriété de Paris, mais qui, pour nous, est important de garder la bonne qualité de l'eau. Ainsi que l'Essoubois et la moraine. Même si ces rivières, on ne les voit pas, elles sont souterraines, mais pour nous, c'est la préservation de ces trois ruisseaux. Enfin, deux ruisseaux plus le canal. Alors juste une question par rapport à ce canal de l'Ourque et par rapport à sa préservation. On sait qu'aujourd'hui, à l'Essoubois, certains secteurs sont sujets à une densification importante. Le canal reste, à l'Essoubois, reste nettement pavionnaire. Si jamais, est-ce que vous pensez qu'il faut que ça reste pavionnaire ? Est-ce que vous ferez tout pour que ça reste ainsi ? Ou est-ce que vous pensez qu'une densification à taille humaine serait, pourquoi pas, nécessaire ? Pour nous, c'est une identité. Nous ne pouvons pas aller contre la densification, mais il faut raisonner autour toute la structure, aussi bien des eaux pluviaux, les eaux usées, le traitement, ainsi de suite, qu'il faut surveiller, qu'il faut protéger. Alors, une question, vous parliez de la préservation de l'environnement à l'Essoubois, mais également par rapport aux villes avoisinantes. Si on prend, par exemple, l'avenue de Nôneville, on voit que sur l'avenue de Nôneville, à Sevran, à côté de Chanteloup, il y a d'immenses immeubles qui sont en train de se construire, qui ont déjà été construits, et ça juxte, au niveau de l'Essoubois, un secteur pavionnaire. Est-ce que vous vous insurgez, par rapport à cette politique de l'urbanisme à Sevran, qui construit des immeubles à côté d'une zone pavionnaire proche à l'Essoubois, ou est-ce que vous pensez que, finalement, le quartier Chanteloup à l'Essoubois doit également subir une densification, et des constructions d'immeubles à cet endroit vous paraît justifiées ? Le Chanteloup peut être construit, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est qu'il faut avoir toute l'infrastructure autour, aussi bien commerçant que de proximité qu'il faut emmener aussi, parce que là, actuellement, il y a l'intermarché, d'accord, mais ce n'est pas, c'est un monopole unique, tandis qu'il faudrait avoir autre chose que de petits commerçants, de petits échoppes. Donc vous n'êtes pas hostile à une densification, voire à une modification du PLU à cet endroit, pour que ce soit un peu plus homogène avec Sevran ? Actuellement, il faut dire que le côté Chanteloup lui-même est déjà prévu d'évoluer, puisque de toute façon, nous on est toujours vigilants, chaque fois qu'il y a un ensemble qui va se construire. On essaie de voir s'il s'incorpore bien dans le contexte, et d'essayer de faire pour le mieux, et de discuter avec les promoteurs, s'ils peuvent non, mais d'essayer de les forcer à modifier leur projet, pour qu'on ait un projet plus humain, à taille humaine. Un dernier sujet, vous avez certainement entendu parler de l'association Croix-Blanche et de ses environs, donc le fameux du comité de pilotage. Alors on voit qu'aujourd'hui, l'association, nommée QCBE, s'insurge contre une évocation de modification du PLU pour préserver une partie de l'espace vert sur le terrain de l'ancien centre des impôts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez que l'association réagit de manière justifiée, qu'il ne faut surtout pas modifier le PLU à cet endroit, que ça doit être parole gravée dans le marbre, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il est nécessaire de modifier le PLU sur ce terrain pour préserver les arbres qui s'y trouvent ? Nous, ce qui nous importe, c'est de voir, parce que ces arbres sont des arbres centenaires quand même, mais nous attendons, nous, les propositions qui vont être faites par la mairie pour pouvoir savoir si c'est nécessaire ou pas de modifier le PLU. Le PLU, pour l'instant, nous, on ne souhaite pas que le PLU soit modifié à cet endroit. Mais il faut voir quelles seront les constructions avec les... Quel sera l'espace pris par rapport à ces arbres ? Combien d'arbres seront détruits ? Parce que là, on sera vigilants, de toute façon, pour préserver le maximum d'arbres sur ce terrain. On peut réfléchir à une promenade, d'un jardin, d'un endroit agréable, malgré que... et on peut faire des constructions. Tout ça, c'est le travail des architectes à nous de... On attend leurs propositions pour pouvoir intervenir. Monsieur Alléfax, merci. Merci.